Baden-Powell, fondateur du scoutisme, était un excellent conteur. Ses histoires transportaient les jeunes à travers de lointaines contrées et leur révélaient les plus belles traditions du scoutisme. Pour nourrir l'imagination des jeunes, Baden-Powell s'est inspiré d'une histoire pour déterminer le thème de chaque section et donner le ton à ses aventures. Ses histoires sont plus passionnantes les unes que les autres et elles mettent en scène des personnages, des endroits et des noms uniques. Même si chaque histoire est différente, toutes les sections poursuivent ensemble une même grande aventure scout. Notre aventure commence à l'étang. Les scoutcastors veillent sur l'étang et tous ceux qui y vivent. Les castors consultent une carte de l'étang et de la forêt avoisinante et partent en explorer tous les recoins. Ils visitent les endroits sur la carte et réfléchissent aux aventures qu'ils pourraient y faire. Les castors adorent laisser aller leur imagination et partager leurs idées. Un groupe de castors s'appelle une colonie. Une colonie est composée de petites équipes appelées huttes. Allons visiter la hutte des jets bleus. Les queues des scouts de castors ne sont pas toutes de la même couleur. Certaines sont bleues, d'autres sont brunes et d'autres sont blanches. Ces couleurs indiquent l'âge des scouts de castors et leur rôle dans la colonie. Voici Oeil de faucon et Tic Tac, deux animateurs de la colonie. Ils portent les noms de personnages que l'on retrouve sur la carte. L'étang est notre maison. C'est ici que nous vivons et réalisons des aventures avec notre colonie. L'étang, c'est un peu notre communauté. Il y a une foule de choses à découvrir. Les castors ne sont jamais à court d'idées. Même lorsqu'ils dorment, ils rêvent à leurs prochaines aventures. La jungle est le terrain de jeu de plusieurs animaux. Mais comme dans toute forêt ou toute jungle, il y a un animal qui impose le respect aux autres. Ah! Vous voyez? Les loups se rassemblent. Dans la jungle, tout le monde sait qu'un loup est beaucoup plus fort lorsqu'il peut compter sur les autres membres de sa meute. Voici les coureurs. Ce sont les petits nouveaux de la meute. Ils ont beaucoup d'énergie et une imagination débordante. Les chasseurs sont très rusés. Ils connaissent les sentiers comme le fond de leur poche et les autres animaux aussi. Les hurleurs sont la voix de la sagesse dans la meute. Ces loups plus âgés s'adressent à la meute et lui donnent de bons conseils pour ses aventures. Les coureurs, chasseurs et hurleurs vivent avec les membres de leur tanière, un endroit où ils peuvent faire plusieurs activités ensemble. Voici notre meute de loups. Ils sont tous ici pour planifier de nouvelles aventures dans la jungle. Les louveteaux sont accompagnés par Baloo, Ati et Akela, les animateurs qui les guident et les soutiennent dans toutes leurs aventures. Avec notre meute, nous explorons la jungle de Mowgli. C'est la même qui l'abrite dans le livre de la jungle. La jungle nous propose de nombreux nouveaux défis que nous pouvons relever avec notre meute ou notre tanière. Nous consultons la carte de la jungle pour nous aider à voir quel type d'aventure s'offre à nous. Les scouts n'hésitent pas à sortir des sentiers battus. Ils demandent souvent « Jusqu'où peut-on aller? » Et les possibilités sont aussi vastes que les grands sentiers canadiens. Chaque sentier représente un thème de programme. Il est important que nos scouts explorent ces termes au cours de l'année avec leur troupe ou leur petite équipe appelée patrouille. Dans les patrouilles, les scouts collaborent avec leur chef de patrouille. Les chefs de patrouille reçoivent le soutien du chef de la troupe, un scout plus âgé avec beaucoup d'expérience, qui les aide à mener à bien leurs aventures. Au cours de l'année, les scouts réfléchissent aux aventures qu'ils ont vécues. Comme les grands explorateurs canadiens, les scouts progressent en étapes et deviennent des pionniers, voyageurs, éclaireurs et explorateurs. L'exploration est une excellente façon pour les scouts de développer leur plein potentiel. Cette activité leur donne la chance de vivre des aventures, d'en tirer des leçons et de perfectionner leurs habiletés. Les aventuriers sont naturellement portés à se surpasser. Nous cherchons à atteindre de nouveaux sommets. Pour organiser nos aventures, nous formons des équipes d'expédition. Le rôle de chacune des équipes dépend des projets de la compagnie et des aventures au programme. Un chef d'expédition est à la tête de chaque équipe. Quand l'ensemble de la compagnie se rassemble, nos chefs d'expédition partagent leurs idées et recueillent celles des autres. C'est grâce à cette collaboration que nous vivrons les aventures dont nous rêvons. Les équipes d'expédition donnent vie à la compagnie. Grâce à ce système, les aventuriers constatent qu'ensemble, ils peuvent accomplir tout ce qu'ils désirent. En organisant plus d'expéditions, nous acquérons les compétences nécessaires pour faire de grandes choses pour notre communauté et notre planète. Pendant leur parcours personnel, les aventuriers traversent différentes étapes. Le point de départ, la limite forestière, les neiges éternelles et finalement, le sommet. Imaginez les nouveaux sommets qu'ils atteindront. La vie est comme un voyage en canot. Vous connaissez votre destination. Vous pouvez l'imaginer très clairement. Mais pour l'atteindre, vous devez pagayer entre les rochers et surmonter de grands obstacles. Les routiers trouvent toujours une façon de relever ces défis. Le travail d'équipe fait la force des routiers. Nous sommes épaulés tout au long de notre parcours. Un mentor, avec des rêves semblables aux nôtres, prend le temps de nous apporter son soutien. C'est en unissant nos forces que nous parvenons à des endroits comme celui-ci. Notre clan est composé de petites équipes qui s'occupent de différents projets. Jamborée mondiale, moot mondial, services communautaires et la très populaire excursion en canot extrême. Peu importe l'équipe dont vous faites partie, vous êtes d'abord et avant tout membre d'un clan. Ensemble, les membres du clan trouvent de nouvelles aventures qu'ils rêvent de faire depuis leur tout début chez les scouts. Grâce à ces expériences, nous grandissons, partageons, aidons notre prochain et réalisons nos rêves les plus fous tous ensemble. Mon clan de routiers m'aide à me préparer aux nouvelles aventures qui se présenteront à moi, tout comme mon parcours scouts. S'il est bien d'atteindre la fin d'un sentier, ce sont les belles aventures vécues en cours de route qui comptent vraiment. Quelles aventures vivrez-vous cette année, l'année prochaine et après? Sous-titrage ST' 501